L'Église Saint-Étienne En avançant dans la nef de notre Église Saint-Étienne, et à mi-distance du cœur, nous croisons un immense tableau suspendu sur le mur nord de l'Église. Juste au-dessus d'une porte mûrée, cachée par cette très grande fresque du XIIe siècle, très délabrée, appartenant à la collégiale saint-même, et déposée ici car personne ne savait où la disposer. Ce tableau a été donné par un certain Phileas Chénon en 1843 à l'Église Saint-Étienne, sa paroisse. Quant à l'auteur du tableau, il est malheureusement inconnu. Où vas-tu, Seigneur ? Question causée par Pierre à son Seigneur, à son maître, à son ami. L'épisode du Quo Vadis est situé entre deux arrestations de l'apôtre Pierre, effectué par deux personnages, appelés Agrippa, préfet de Rome, et Albinus, dits amis de César. Tous deux conjuguent leurs efforts pour l'arrêter et le jeter en prison. Cela provient d'un apocryphe connu sous le nom d'Acte de Pierre. Sur notre tableau, nous distinguons deux personnages. À gauche, nous l'avons reconnu facilement, Jésus, qui répond à la question de Pierre. Pierre fuit une persécution. Jésus tend la main, et on la voit stigmatisée, ce qui signifie qu'il s'agit d'une apparition, puisque Jésus est ressuscité. Jésus porte une croix également. Il tend la main pour indiquer à Pierre où il va et pourquoi il y va. Je vais à Rome pour être de nouveau crucifié. En effet, on voit, ou on peut voir au fond, à droite, sur le tableau, une ville. Seigneur, seras-tu de nouveau crucifié ? Demande Pierre à Jésus. Et le Seigneur lui dit « Oui, je serai de nouveau crucifié. » Pierre comprend alors le reproche de Jésus et retourne à Rome où il est immédiatement arrêté pour finalement être crucifié la tête en bas. Au lieu supposé de la rencontre au croisement des via Appia et Ardéatina, a été érigée au IXe siècle une chapelle qui a été transformée au XVIIe siècle en l'église dominée qu'Ovadis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501